Bonsoir à vous, donc c'est Catherine et je reviens pour la 27e vidéo il me semble. Voilà, donc nous sommes mercredi 28 août 2019. Donc voilà, nous sommes bien le mercredi 28 août 2019. Donc je reviens vers vous pour une vidéo en ce qui concerne la lithothérapie et le pendule et des ressentis sur des choses que j'avais déjà dit. Voilà, donc on m'a imprimé sur ma demande la fleur de vie. Donc on peut l'avoir de cette couleur normalement et plusieurs couleurs parce qu'il y a eu un incident technique au niveau de l'imprimante. Voilà, je vous avais dit aussi que je vous imprimerais donc la fleurine. Donc voilà comment ça se présente. Voilà cette magnifique pierre. Là c'est une pierre roulée, on la voit énorme parce qu'elle est imprimée mais elle est plus petite ou il y en forme de galette. Donc vous voyez, les couleurs n'ont rien à voir avec celle que j'ai, que je vais vous montrer. Vous voyez, voilà, c'était pour m'imprimer que ça n'avait rien à voir. Voilà, après il y en existe d'autres couleurs. Donc, comment dire, là j'ai reçu deux pierres qu'on m'a offertes. Donc je vais vous parler de ses vertus. Et puis celle-ci j'attendrai pour plus tard parce qu'il n'y a pas vraiment d'urgence. Et puis réimprimer ce que je vous avais montré où vous ne voyez pas du tout leurs bonnes couleurs. Donc là nous voyons l'améthyste, le quartz rose, la serpentine, l'hématite. Nous avons l'amazonite qui est de couleur bleue. Ensuite il y a la wall wheat. Voilà, là il y a le jaspe rouge à côté. L'aventurine rouge, l'aventurine verte, le jaspe tout court. Ensuite nous avons la pierre de l'œil du tigre, la calcite orange, l'agate mousse. Donc je vous en ai parlé, c'était très bien pour les personnes qui touchaient la terre, les plantations, etc. La mochaïte, le jas de citron. Alors ça se dit citron mais elle est de couleur verte. D'ailleurs on pourrait la confondre avec l'aventurine qui est verte. Nous avons le cristal de roche neutre. Le jaspe peau de léopard. Donc on voit bien ces incrustations qui ressemblent vraiment à la peau de léopard. Nous avons l'aventurine jaune. Le jaspe d'almatien. Et nous avons celle-ci graphicale, fête, pare. Je suis désolée pour l'accent mais c'est pas top. Voilà. Donc voici. Donc avant de commencer à vous présenter les vertus de pierre que l'on m'a offert. Donc je remercie la personne. Donc nous allons parler comment nettoyer un quartz, une druse. Voilà. Je vous avais déjà présenté cette druse. C'est le rechargement aussi de certaines pierres et puis de bijoux. Donc déjà il faut passer, il faut la passer sur le robinet avec une petite brosse toute douce. Il n'y a pas quelque chose qui agresse les cristaux qui sont dedans. Je vais vous montrer ça. Voilà. Là où ça brille, ce sont les cristaux. Voilà. Prendre une petite brosse. Donc là-bas c'est déjà sous l'eau. Surtout quand nous les ressauvons parce qu'ensuite il y a de la poussière et tout ça puisqu'elle est transportée, etc. Donc ensuite la tremper 10 minutes dans un récipient. Donc tant qu'à faire un récipient transparent. De l'eau bien vraiment jusqu'en haut. Voilà. Donc ceci pendant 10 minutes dans ce récipient. Il faut que l'eau soit bien jusqu'en haut. Et après on va prendre une brosse toute douce pour nettoyer les petits recoins. Vous voyez. On ne voit peut-être pas très bien mais il y a plein de petits recoins. Comme vous voyez là. Voilà donc. Et ne pas frotter fort. Il ne faut pas agresser non plus les cristaux. Et donc on peut passer délicatement un peu partout pour enlever la poussière. Qui s'est accumulée avec les différents transports, etc. Les endroits où elle a pu rester. Dans des stocks également. Une fois que ceci est fait, on la retrempe dans son eau. Et on va changer son eau. Donc on va la replonger dedans. Et laisser la druse pendant environ 2 heures. Avec l'eau bien recouverte dessus. Et ensuite, on la met à sécher. Voilà sur un sopalin. Voilà du côté que vous voulez. Elle séchera bien toute seule. Et une fois ceci terminé, on va la mettre à la lumière du soleil pour qu'elle se recharge. Donc je l'ai déjà expliqué. Quand il fait très très chaud en été, il vaut mieux la mettre au soleil du matin. Et quand c'est l'hiver, la mettre au soleil de l'après-midi. Dès qu'on trouve un petit peu de rayon de soleil. Ça dépend dans quelle région vous habitez. On la met au soleil. Voilà, quelques temps. Et j'ai fait l'expérience. Puisque quand j'ai reçu cette magnifique fluorine, fluorite. Quand je l'ai reçu, je vous l'avais présentée. Elle n'avait pas tous ses reflets. Vous voyez. Elle était encore déjà dessus encore. Et j'en ai rechargé deux autres assez rapidement. Donc j'ai oublié de vous dire. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé encore une très très bonne journée. Donc ici, il a fait encore chaud. Il a fait très très lourd même. Donc voici. Je suis là pour vous présenter. Donc la rhodonite. Donc elle est de couleur opaque. Et elle est en forme de cœur. Voilà. Je vais l'approcher. Voilà comment est une rhodonite. Voilà. Il y a du rose. Puis il y a comme... Comme un petit... Elle fait un peu... C'est un peu terreux. Vous voyez. C'est comme des petites veines. Ça fait un peu terreux quand même. Donc voilà. Elle est en forme de cœur. Donc il n'existe en forme de galet. En forme de pied roulé. Et celle-ci a été choisie en forme de cœur. Donc la rhodonite, logiquement, on la place sur le chakra du cœur. Ici. Ici. Donc un, deux, trois, quatre. Ici. Alors elle est de couleur opaque. Elle n'est pas translucide. Voilà. Comme on peut le constater, elle n'a rien à voir avec un exemple, le quartz rose que j'ai ici. Qui est de couleur translucide, en forme d'œuf. Alors je vais vous dire au niveau de ces gisements. Alors nous en trouvons donc aux Etats-Unis, dans Nevada. Au Mexique. Au Brésil. En Russie. En Suède. Et même en France. Dans les Vosges. Et Hauts-de-Garonne. En Ariège. Et Hauts-de-Pyrénées. Voilà au niveau de ces gisements. Alors quant à ces vertus physiques, elles stimulent et renforcent et renforcent le système immunitaire. Elle permet au corps de mieux se défendre contre les maladies. Elle permet également d'apaiser le rythme cardiaque et par extension de diminuer le stress et l'anxiété. Voilà ce qu'on peut dire au niveau de ces vertus physiques. Donc elle a quand même pas mal de similitudes. Avec d'autres pierres également. Alors cette pierre, elle a un système triclinique. Donc c'est une pierre rose. Donc un peu, c'est un peu terreux. Comme je vous l'ai montré. Voilà. Elle n'est pas du tout translucide. Alors elle contient de l'oxygène, du magnésium et du silicate. Donc elle ressemble aussi à la rhodochronique. Elle a une ressemblance avec cette pierre que je n'ai pas encore. Pardon. Donc il faut faire bien attention de ne pas confondre les deux pierres. Et sa dureté est supérieure. Son nom vient du grec qui veut dire rose. Alors c'est une pierre qui va permettre d'adapter nos émotions à notre environnement extérieur. Exemple, faire le deuil d'une personne qui ne retourne pas à notre affection. Que l'environnement ne peut pas toujours attendre à nos attentes. Donc particulièrement d'un niveau émotionnel. Exemple, le regret d'une situation passée et la nostalgie. Et va aider à apaiser ceci. Ainsi que des ruptures qui ont été difficiles. Et en même temps, elle peut avoir un côté passif. Donc avec douceur. Donc elle a quand même des ressemblances avec le quartz rose. Que voici. Voilà donc les vertus de cette Rodonite. Voilà. En forme de cœur. Voilà. Elle est très jolie comme pierre aussi. Donc nous allons passer à la Cassite bleue. Que voici. Donc on ne voit pas trop son bleu. C'est un bleu très très clair. Donc je les ai reçus aujourd'hui. C'est un cadeau. Donc. Voilà. C'est des cristaux que l'on voit qui sont quand même assez clairs. Voilà. Là on voit un peu plus le bleu qui ressort. Avec ma lampe. Et la lumière elle n'est pas bleue. Voilà. On voit bien ces cristaux. Voilà. Là on voit bien. On voit très bien son bleu. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc quand je les ai reçus. J'ai fait ce qu'il fallait. Et recharger donc sur la Druse. Mais certainement pas assez longtemps. Puisque je les ai reçus assez tardivement dans l'après-midi. Donc voilà ce qu'on peut dire. Donc sur la Calcite. La Calcite bleue. Voilà. Donc elle se positionne sur le chakra. Donc de la gorge. Ici. Voilà. Un rappel au niveau de la couleur. Un couleur bleu ciel. Je vais vous la remontrer. Alors celle-ci elle est en pierre brute. Il y en existe en pierre roulée. Et celle-ci elle a été choisie en pierre brute. Là voilà. On voit très très bien son bleu. Donc je vais bien bien la recharger encore. Et je vous la remontrerai. Je vous la représenterai dans une autre vidéo. Au niveau de son chargement. Qui sera complet. Voilà. Alors ses propriétés physiques. Alors c'est une pierre à utiliser. En cas d'insomnie. Et elle apaise le stress. Et apporte la paix antérieure. Voilà. Donc. Il n'y a pas trop à dire au niveau physique. C'est toujours plus ou moins. Une pierre. Ça parle en cas d'insomnie. Ça apaise le stress. Voilà. Elle est beaucoup utilisée. Pour ceci. Alors donc. En lithothérapie. Cette pierre est appréciée. Comme pierre de protection. En développant le développement personnel psychique. Voilà. Elle agit donc sur le chakra de la gorge. Et elle peut agir aussi sur le... Sixième chakra. Le troisième oeil. Voilà. Après nous avons le chakra couronel. Couronal. Donc. Alors sur le chakra de la gorge. Elle améliore toute forme de communication. En facilitant le mieux. Envers autrui. Ou soi-même. Et sur le chakra du troisième oeil. Elle stimule l'intuition. La télépathie. Et la clairvoyance. De plus. La calcite bleue. Est considérée comme une pierre apaisante. Pour les choses émotionnelles. C'est aussi dit. La pierre des écrivains. Voilà. Alors. On peut la placer donc sur son bureau. Elle va améliorer la concentration. Et la fluidité de l'écriture. Et pour amplifier ses vertus. On peut également la combiner avec d'autres pierres. Comme par exemple de la labradorite. De la sodalite. Donc la tradition. On utilise la pierre. La calcite bleue. Pour protéger l'habitat. Aussi également en douceur. Voilà. Comme vous le voyez. C'est une pierre très très douce. Donc je vais vous la remontrer. Bien voir ses cristaux. Voilà. Donc je le répète. Elle est en forme. Sous forme brute. Là on voit quand même assez bien. Le bleu qui ressort. Donc voilà. C'est une pierre quand même. On va dire. Qui est assez douce. Voilà. En ce qui concerne la calcite bleue. Oui alors donc. J'ai oublié de vous dire. Que la rhodonite. On va revenir sur la rhodonite. Donc l'amazonite. Est très proche de la rhodanite. Elle a le même système. Le même système cristallin. Et elle va s'appliquer. Et à accepter ce qui s'impose en nous. A nous pardon. Particulièrement au niveau de nos émotions. Donc c'est une très bonne pierre. Pour le sommeil. Elle est très stabilisante. Et apaisante. Et elle est appropriée. Aux personnes anxieuses. Et peut aider à pardonner. Donc là. J'en rajoute un petit peu. On va dire. Alors. C'est un bon outil. Comment dire. C'est un bon outil de thérapie. Donc on peut aussi l'accompagner. Comment dire. D'une autre pierre. Comme je vous l'ai dit. Une pierre beaucoup plus douce. Donc par exemple. L'amazonite. Est une pierre qui correspond à votre. Qui pourrait correspondre. Comment dire. L'associer. Ou choisir une pierre. Avec votre. A. A votre ascendant astrologique. Donc voilà. Alors je mets entre guillemets. Qui je pense ressort. Au fur et à mesure des années. Pas au départ de. De notre naissance. Notre. Enfance. Etc. Alors par contre. Ce n'est pas une obligation. Alors en effet. Elle est très utilisée. Pour les soins énergétiques. En lithothérapie. Pour le chakra du coeur. Elle a l'avantage. D'équilibré. Le ying. Et le yong. Elle apaise également. La colère. Donc. C'est pour. Très bien. Pour l'acceptation. De l'autre. Pour regarder. Tel. Qu'il. Ou elle. Est. Sans changer. Sa nature profonde. Donc. Nous pouvons. L'apporter également. En forme de bijou. Quel que soit le bijou. Pour affronter. Des situations. Qui nous sont difficiles. Dans la vie. Parfois. Donc. Nous pouvons. Placer aussi. Cette pierre. Avec un quartz rose. Voilà. On peut les associer. Toutes les deux. Pour reposer sur un chakra. Pour les soins énergétiques. Sur le chakra du coeur. Et la rhodonite. Donc. Une autre pierre. Sur le plexus solaire. Qui est le troisième chakra. Et on peut également. L'associer. Avec le jaspe. Le jaspe. Dalmatien. Voilà. Ce que je peux vous dire. Donc. Sur cette magnifique pierre. La rhodonite. La rhodonite.